La boucherie Charcuterie Télismar y tombe dans notre petit marché couvert Saint-Benoît. L'île est réputée, de moune y sorte loin, pour n'y avoir de la viande Théala. Moi j'habite à Saint-Rose. Et vous êtes à Saint-Rose pour n'y avoir de la viande ici ? Oui, à l'occasion que je passe, je viens faire des courses, je viens chez le médecin, donc je passe à l'occasion de prendre la viande. La viande était jolie, bonne, j'aime bien. C'est Jean-Fred, le patron. Il fait 25 ans en livrant de la viande Beff. Beff pays, c'est son papa, la Donnalie Le Gou. Je me souviens d'un abomper, c'est comme salabatoire, même travaux de beff, même tuyaux de beff. Maintenant c'est plus la même chose, mais la tradition, on a oublié un petit peu. Et où t'es chez Beff ? Moi t'es chez Beff, oui. Vous avez quel âge ? A peine 14 ans, mon papa travaille dans le Beff pendant 60 ans. 60 ans, t'admire elle ? Eh bien oui, avec ça même, il y a sonné toute notre famille. Jean-Fred y perpétue la tradition. On a dit des travails avec son madame et avec son enfant. Depuis qu'on est petit, des fois, on venait, on aidait nos parents, juste pour ne pas s'ennuyer pendant les vacances. Et puis au fur et à mesure, j'ai toujours dit qu'on allait reprendre l'entreprise familiale. Il fait quoi justement de reprendre un peu la passion de la famille, du papa, du grand-père ? Ah ben c'est une fille athée, au moins la relève est toujours là. Ah oui, le nom il reste toujours ici dans la ville de Saint-Benoît. Lolita, le moment, il choisit un joli morceau Beff pour cuisiner. Parce que ce qui fait aussi repas à emporter, que ce qui prépare et vend dans ce snack Saint-Benoît même. Il fait un rôti Beff pays et pommes de terre. Il pique le rôti, il met le sel, l'ail, poivre et puis du thym. Il pique bien dans les petits trous là, il a fini. Et puis après, il est prépoilé à la mammite. Il faut chauffer l'huile dans la mammite. Vous prenez le morceau de viande, vous mettez dans la mammite, vous faites dorer. Vous faites le cri à l'huile, rose, chaque face. Vous rajoutez les pommes de terre. Et quand les deux faces sont bien roses, vous mettez de l'eau dedans. Et à niveau de la viande. C'est tout. Et de temps en temps, par contre, il faut tourner le rôti. Comme ça, il cuit un coup à droite, un coup à gauche. Deux heures-temps, il faut faire ça ? Au moins deux heures-temps, il faut rester à la mammite, ça va garder la télé. Lolita, l'apprendre cuisiner dans de mammites, son maman, il avait seulement six ans. Moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas appris dans les grandes écoles. C'est ma maman, mon professeur. C'est un hommage que je fais à elle en haut et que je remets à elle parce que je ne veux pas trop apprendre. Aujourd'hui, je me remets à elle parce que, bon, il sert à moi. Après une tente cuisson, Lolita y enlève le bon pomme de terre. Attention, il crase. L'île laisse le bœuf cuit dans de la sauce encore une tente avant de découper. On découpe à l'île, des tranches, on remet dans la mammite, qu'elle a eu un peu de sauce, qu'elle a resté éventuellement. Et puis, laissez encore dix minutes à peu près et puis c'est bon pour servir. Et c'est à la forme de pommes de terre ? À la fin, dans les plats, on gagne une pomme de terre, dans le bol, tout ça. Ici, Banaï propose dix menus par jour, rien qu'avec produits frais, poulet, porc, avec le fameux rôti bèf. Ce n'est pas la côte. Depuis 10h30, deux mounes, il vient rôtre ce plat. Depuis 10h30, deux mounes, il vient rôtre ce plat.